bienvenue sur la chaîne geoffert 900 dans le review et bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone assez vieux en fait il doit bien avoir au moins trois ans ce drone il me semble 2 de sûr ce petit drone c'est le helicute h805 x drone scouts vous le retrouvez souvent sous le nom de x drone scouts ou wubi ou quelque chose comme ça voilà ce petit drone vous allez pouvoir le retrouver sur amazon ou sur ses discounts voilà donc j'avais vu une petite promo donc je me suis dit tiens il me plaît bien celui là je vais je vais voir ce qu'il vaut et puis le voilà donc un petit drone avec des moteurs brush ed alors c'est un petit drone d'ancienne génération il n'a pas de maintien d'altitude c'est à dire que vous allez devoir jouer sur la manette des gaz en permanence pour pouvoir le maintenir à la même hauteur et donc je résume pour savoir si un drone à le maintien d'altitude en fait c'est tout ça vous regardez la manette des gaz si le stick n'a pas de retour de force et reste en bas s'il a un maintien d'altitude généralement voilà le le stick des gaz sera centré donc puis par contre il a un pitch très très posant de prononcer pardon le pitch en fait c'est l'inclinaison du drone quand il avance donc que ça soit en vitesse une deux ou trois il a un pitch prononcé en vitesse une et deux ça va faire attention vitesse 2 par contre en vitesse 3 faut réellement faire attention parce qu'il se penche énormément et donc un drone qui avance en se penchant et va automatiquement descendre voilà donc on n'aura pas le temps de lui mettre assez de puissance qui sera déjà au sol donc faites très attention à ça donc il arrive ce petit drone dans une chasse aille et je recommence avec ce petit drone évidemment il arrive dans une petite boîte toute simple ben voilà donc il a il a plusieurs versions notre notre x drone scouts il a une version orange celle là elle est sympathique c'est dommage que qui avait que blanc pour pour mon test c'est dommage j'aurais bien voulu que son orange le mien vous avez en noir et vous avez en blanc une petite caméra embarquée dessous là qui va retransmettre les images que vous allez faire sur une application sur votre smartphone c'est un petit ou c'est une caméra classique wifi du wifi classique je veux dire 2,4 ghz il n'y a pas de problème il arrive donc ce petit quad avec sa radiocommande une radiocommande classique je vais vous la présenter le port smartphone il arrive avec sa batterie en 3,7 volts donc du 1s avec une prise jsc et puis c'est du 750 milliampères heures donc ça va vous assurer 4 minutes de vol pas plus avec ce drone peut-être à cause de la caméra bon à chaque fois que je les fais voler je suis arrivé à à peine plus de quatre minutes donc c'est très très peu à savoir qu'on peut lui mettre une batterie un peu plus grosse donc j'ai réussi à lui mettre une 800 milliampères heures bon ça va vous mettre quoi à 30 secondes en plus guerre plus avec mais bon c'est toujours ça donc son petit chargeur un petit appartement par contre le petit chargeur est sympa lui parce qu'il se branche directement c'est pas un chargeur avec des prises usb ou je sais pas quoi vous le branchez directement sur l'alimentation une notice tout en français ça c'est très très rare mais bon vu que je l'ai eu sur un site français donc bas sur ses discours pour ne pas les nommer la notice est en français donc si vous l'achetez je pense sur amazon si on le trouve sur amazon parce que bon j'ai pas réellement regardé mais je pense qu'on doit le trouver vous aurez sûrement une notice en français aussi notre drone il arrive aussi avec quatre hélices supplémentaires un tournevis et puis on voit un petit câble de deux caméras dessous mais qui n'est pas le même que celui ci donc à mon avis on peut lui mettre une autre caméra dessous d'ailleurs oui on peut lui mettre une autre caméra à la place parce que sur le paquet sur la notice pardon il y a une autre caméra donc avec une carte micro sd et tout et ce n'est pas la même que j'ai actuellement ici là c'est bien une retransmission wifi sur application mais qui n'enregistre que sur votre téléphone il n'y a pas de carte micro sd dans cette caméra que dire de plus rien de plus c'est un helicute ça vole quand même pas mal moi je vous avais présenté un deux helicutes sur ma chaîne je vous mettrai les liens si j'y pense et puis c'était des c'était des bons drones donc celui ci c'est une ancienne génération mais il est relativement correct bon la caméra film en 720p je vous le dis tout de suite elle vaut pas grand chose sinon eh bien ce petit drone évidemment j'ai encore dit ce petit drone qu'est ce qu'il a de particulier ben pas grand chose en fait il a trois vitesses un petit drone qui va faire des flips qui va enregistrer mais c'est tout voilà il n'y a pas de maintien d'altitude il n'y a pas de choses comme ça c'est vraiment un petit drone sympa pour apprendre à piloter en fait voilà il est assez rapide justement vous pourrez voir un peu ce que c'est avant de passer sur une plus grosse machine moi je pense que c'est très très bien voilà bon moi je lui ai fait je vous cache pas je lui ai fait quelques misères d'ailleurs vous verrez quand je l'allumerai normalement il a deux jolies petites led ici et moi elles sont un petit peu biscornues maintenant parce qu'il est tombé raide par terre parce qu'à savoir que les drones qui n'ont pas de maintien d'altitude quand vous n'avez plus d'autonomie et ben ils tombent tout de suite ils vont pas se poser tout doucement un drone qui a le maintien d'altitude il va se poser doucement les drones qui n'ont pas de maintien d'altitude si vous êtes à 30 mètres d'auteur et que vous n'avez plus d'autonomie le drone tombe donc faites attention à ça moi il est tombé il est tombé sur ma terrasse et puis ben il a pas aimé voilà donc je lui aussi fait prendre un bain en même temps vous allez voir ça après donc la radio voilà comment elle se présente une radio ben classique voilà il n'y a rien de particulier c'est des petits radios une petite radio style jouet vous avez le logement des quatre piles qui derrière là tout simplement le port smartphone qui se greffe ici bon vous allez devoir dévisser ça le mettre de bien comme il faut et revisser bien fort pour que ça tienne faites attention vous allez retrouver un bouton d'allumage ici avec une grosse led rouge ici donc ben là on peut pas la rater ça c'est vraiment bien donc une radio qui se trouve en mode 2 le mode 2 je vous rappelle c'est le stick des gaz qui se trouve à gauche et et la rotation et la translation à droite l'avance et le recul à droite voilà mais le stick des gaz est toujours à gauche sur une radio qui est en mode 2 faites attention si vous trouvez un drone avec un mode 1 et que vous n'avez pas l'habitude vous aurez le stick des gaz ici et ça c'est un peu pénible quand on n'a pas l'habitude de piloter en mode 1 donc c'est une bienne radio en mode 2 voilà elle passe pas en mode 1 d'ailleurs voilà donc vous avez le stick des gaz ici comme je le disais rotation à droite rotation à gauche ici vous avez là là le stick d'avance et de recul donc en avant son recul et la translation la translation c'est pas comme la rotation à la route la translation à droite en fait le drone va faire comme ça dans l'air voilà il va se il va se déplacer comme ça voilà pardon on a bouton vidéo et photo à savoir que je ne les ai pas utilisés donc on va essayer ça tout de suite après en direct enfin en direct voilà bon je me comprends parce que moi j'avais j'appuyais sur l'application pour faire des vidéos donc on va voir si ça marchera avec ça donc vous avez ici les réglages fin du drone ce qu'on appelle les trim les trim de translation trim d'avancé de recul trim de rotation je réexplique pas ce que c'est que les trim j'ai fait plein de vidéos où j'explique donc voilà et ici vous allez retrouver le mode de retour vers la télécommande c'est à dire que vous allez appuyer dessus et le drone va faire une marche arrière faites attention parce que s'il est au dessus de vous il passera au dessus de vous il ne s'arrête pas c'est pas un c'est pas un drone qui a un retour tout home voilà il n'a pas de gps tout il fait simplement un petit retour du côté de la télécommande à savoir que ça fonctionne si vous l'avez appairé au départ comme ceci voilà donc je remonte voilà tac pour que la caméra voit bien vous retrouvez quoi encore sur ce drone vous allez retrouver les vitesses alors vous avez une première vitesse une deuxième vitesse une troisième vitesse voilà pourquoi je le fais pas d'ailleurs je suis con voilà là si vous êtes en deuxième vitesse là vous êtes en troisième vitesse et là vous êtes en première vitesse et si vous appuyez trois secondes là dessus vous passez en mode headless voilà donc là ça bip donc en mode headless le drone n'a plus d'avant n'a plus d'arrière voilà ce que c'est que le mode headless c'est à dire que si vous êtes très loin puis vous voyez plus le sens de votre drone et qui se trouve dans cette position ben même si vous même si vous faites une marche arrière il reviendra quand même voilà il partira pas dans le sens où il est il reviendra bien dans ce sens là c'est ça le mode headless c'est un mode santé bon c'est pareil je m'étends pas dessus parce que j'en parle tout le temps dans mes vidéos donc voilà je vais éteindre ça ça fait du bruit voilà et ici vous avez les flip un mode flip donc vous allez appuyer là dessus tac et le drone va faire un 360 sur lui même une fois que vous aurez activé dans le sens où vous voulez qu'il fasse son 360 si vous le faites comme ça il va tourner dans ce sens là voilà je sais pas si on voit bien mais c'est pas grave voilà donc rien de plus à dire pour la radio en commande maintenant on va voir ce que ça donne avec l'application l'application donc pour bien entendu pour utiliser l'application il vous faut un smartphone l'application donc vous allez la télécharger à l'aide des qr codes ici ios ou android l'application s'appelle ellicute fpv voilà une fois que vous avez chargé cette application vous allez aller dans vos paramètres de connexion wifi et vous allez chercher le wifi ellicute fpv 8 fb 185 vous allez vous connecter dessus voilà hop maintenant vous allez sur votre application ellicute fpv voilà vous avez ici setting qui vous servira à rien paramètres enregistrement auto bon moi j'ai mieux j'ai tout activé bon ça sert pas à grand chose vous avez l'instruction donc là ça va vous marquer exactement à quoi sert la l'application en fait voilà et puis vous allez sur play et là vous avez le retour vidéo voilà nickel bon alors je vous conseille justement de d'enlever tout ça puisque vous avez une radio commande ça ne sert à rien en fait voilà on le pilote pas avec la avec l'application donc vous appuyez sur off et puis vous avez au moins le retour vidéo assez propre bon c'est une caméra qui ne vaut pas grand chose je vous le dis tout de suite voilà ici donc vous avez une sorte de paramétrage on pouvait renverser l'image vous pouvez faire un mode vr donc mettre votre smartphone sur dans un masque voilà bon je vous conseille pas ça sert pas à grand chose vaut mieux voler à but que ce genre de petit drone parce que la caméra voilà ça vous donnera rien et ça lag et tout c'est pas terrible et je répète ce drone là ne se pilote pas avec le smartphone en fait l'application hélicoote fpv c'est fait pour des drones comme je vous avais présenté avant des drones hélicoote que je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs voilà et ce qui vous intéresse ici c'est ça en fait ici vous avez la vidéo voilà là j'enregistre voilà et ici donc j'arrête et là vous avez la photo hop là j'ai fait une photo je vais en refaire une bon je vous le dis tout de suite les photos sont vraiment pas terribles pas terribles du tout en plus de ça voilà la caméra elle est c'est ça s'oriente pas bien c'est moyen voilà vous avez dû avoir une photo maintenant on va voir avec la justement ce que je vous disais tout à l'heure est ce que avec la radio commande est ce qu'on arrive à prendre une photo donc on va voir ça tout de suite donc voilà non ça ne fonctionne pas là j'appuie là dessus donc ces deux boutons ne fonctionnent pas avec cette caméra c'est vraiment c'est une radio commande qui sert pour d'autres drones donc je pense le même mais avec la caméra avec la carte sd dedans ce n'est pas le même modèle ici quand vous appuyez il ne se passe absolument rien donc voilà il faut bien se servir de l'application pour prendre une vidéo pour prendre une photo voilà c'est assez rapide de toute façon pour la présentation de ce petit quad donc ce petit quad on va l'allumer donc vous avez le petit bouton on off derrière vous l'allumez vous le mettez comme ça il clignote rapidement vous allumez votre radio commande vous restez bien en position derrière le drone pour qu'il s'appare comme il faut vous allez faire un haut bas avec la radio le drone ne clignote plus voilà là on voit qui démarre donc fait très très attention avec ces drones qui n'ont pas de matière d'altitude parce que si vous le transportez puis vous en transportez la radio voilà il peut ça part tout de suite faites attention donc voilà un fait attention quand vous vous déplacez déplacez vous au point où vous voulez aller et allumer tout ensuite un allumez pas tout comme ça ici par exemple comme dans une pièce et aller dehors avec ça peut être dangereux ou alors vous prenez votre drone vous l'emmenez vous venez chercher la radio commande je dis ça pour aller les débutants voire même les enfants qui auraient ça parce que ça part très très vite voilà voilà donc avant de voler une fois que vous l'avez allumé comme je viens de le faire vous allez régler gyroscope le gyroscope c'est ce qui va permettre à votre drone de rester horizontal dans l'air donc quand il va voler donc sinon il va démarrer si vous le réglez pas il peut démarrer et partir n'importe comment voilà donc le gyroscope se règle avec les deux sticks en bas et vous les mettez dans les coins à gauche le drone clignote rapidement une fois qu'il a fini de clignoter le gyroscope est réglé vous pouvez décoller et puis ça fonctionne tout simplement voilà donc il est assez correct donc il faut bien entendu gérer l'aptitude voilà alors il est assez rapide il faut faire très attention quand même surtout éviter de le faire en intérieur quand même voilà c'est plutôt un drone pour l'extérieur j'ai oublié de vous parler peut-être des voilà des protections d'hélices qui sont vendues dedans elles sont elles sont dedans là je les ai pas sorties mais il y a quatre protections d'hélices qui sont vendues dedans je me rappelle plus si je vous l'ai dit tout à l'heure voilà donc on voit la petite caméra qui est activée ici en rouge donc il n'y a pas de problème elle est orientable manuellement mais bon faites attention elle s'oriente énormément et au moindre choc elle peut bouger donc c'est moyen voilà néanmoins ce petit drone voilà si vous l'offrez à quelqu'un il pourra parfaitement s'en servir il pourra parfaitement débuter avec ça et puis passer sur une machine un peu plus sophistiquée après voilà bah rien de plus à dire on a tout on a fait le tour de notre petit x drone scoote helicute donc voilà comme je vous le disais normalement il a deux petits yeux ici on voit là il est voilà il est un petit peu disloqué les leds sont un petit peu disloqué il est tombé il est tombé raide et puis les leds ont bougé dedans il faudrait que je le démonte pour le remettre mais sinon les petits yeux sont bien centrés et tout voilà voilà donc sur ce je vous laisse avec ma vidéo de vol ça a été très vite pour ce drone je vous présenterai probablement ces jours-ci le SG900 GPS donc celui-là il est un concurrent du Visio GPS donc je vais vous le présenter notre fameux Takara qu'on connaît bien tous sur le groupe génération drone là je vais faire la revue il est prêt et puis j'ai peut-être un nouveau partenariat donc ça j'en suis assez content avec la boutique DRC qui fait Holystone sur Amazon donc là je vous présenterai celui-ci dans les jours qui viennent là un petit drone à moteur brushed mais bon qui a l'air assez sympathique quand même puisqu'il a un retour vidéo en 5-8 GHz analogique donc sur écran avec la radiocommande donc c'est assez sympa donc merci à DRC de m'avoir offert ce drone en fait pour le test voilà donc je vous le présenterai bientôt dans les jours qui vont arriver voilà donc sur ce je vous laisse avec ma vidéo de vol je vous remercie tous encore une fois de me suivre n'oubliez pas de cliquer sur mes liens quand je mets les liens des drones si vous voulez acheter quelque chose même si c'est pas le drone en question mais vous prenez un de mes liens vous achetez ce que vous voulez effectivement comme je suis affilié ça me donne un petit pourcentage vous ça vous enlève ça ne vous enlève pas d'argent bien entendu mais moi la boutique me paye un petit pourcentage et ça me permet d'acheter des petits drones voire même de faire des petits concours des choses comme ça et ça nous permet de vivre sur la chaîne voilà donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue allez ciao je vous dis à bientôt C'est parti ! 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 C'est parti !